Je crois que ce n'est pas la peine de souligner longuement le fait que le problème de l'éducation est un problème très important dans le monde moderne. Le monde moderne est ici du développement, donc il doit aborder une problématique du développement. Et tel fut l'objet de la première décennie du développement. Nous sommes maintenant dans la seconde décennie du développement. Il est devenu très clair que la problématique du développement était indissociablement liée à une problématique de l'éducation. Sans faire un exposé technique, je voudrais rappeler les principales raisons qui rendent cela évident. Il y a beaucoup plus de connaissances maintenant qu'avant, et le niveau des connaissances s'accumule à un rythme très rapide. Cela est un premier point. D'autre part, il y a beaucoup plus de personnes qui sont appelées à recevoir des connaissances. Et des connaissances assez détendues. Pendant longtemps, l'ignorance paraissait un état particulièrement bienfaisant pour la masse. Ensuite, non sans peine d'ailleurs. Et en luttant déjà contre les rétrogrades, on est parvenu à imposer l'idée que la masse avait le droit, qu'il y avait intérêt à ce qu'elle assimile quelques connaissances rudimentaires. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui, appelées à un travail technique, ou même pour d'autres raisons, doivent être promues à la connaissance. En présence de l'énorme quantité des connaissances et de la renouvellement perpétuel, il se pose un problème non seulement quantitatif, mais qualitatif. Aucun homme ne peut prétendre aujourd'hui tout connaître, ce qui existait paraît-il quelquefois au Moyen-Âge. Donc le problème est moins d'apprendre des notions que d'apprendre à apprendre des choses variées. De même, aucun homme ne peut prétendre travailler vraiment tout seul dans le monde moderne. Les grandes entreprises, et même les plus petites, exigent un travail de groupe, un travail d'équipe. Donc il ne faut pas seulement apprendre à savoir, il faut apprendre à apprendre, il faut apprendre à se grouper, il faut apprendre à s'entraider.